Nous allons voir la lampe de type spot. On va commencer par visualiser les rayons lumineux qui sont générés à partir de ce spot. On peut les représenter de cette manière. Tous les rayons lumineux restent à l'intérieur du spot, ce qui nous permet d'avoir un très bon contrôle de la lumière quand on utilise plusieurs spots dans notre scène. On retrouve exactement les mêmes options que pour les autres lampes. On a le choix de la couleur de la lumière, l'énergie et la distance d'atténuation, au bout de laquelle l'énergie sera divisée par 2. On a tous les types de falloff. On peut faire varier la valeur size, qui permet d'ouvrir ou de fermer le spot. Et on a la valeur blend, qui permet, donc si elle est réglée à 0, d'avoir une démarcation nette entre les zones qui ne sont pas éclairées et la zone éclairée, ou d'avoir un fondu. Et on peut changer ici, au lieu d'avoir un cercle, si on coche square, on aura un carré. Et si on veut voir le cone de lumière uniquement dans la vue 3D, on peut cocher show cone. Ça nous permet de nous aider visuellement. Alors, au niveau de la création des ombres, on a le ray shadow classique, qui permet d'avoir des ombres bien nettes, que l'on peut flouter en augmentant la valeur soft size et le sample. mais on a aussi la valeur buffer shadow, qui est plus intéressante dans la mesure où elle va nous permettre de créer des ombres beaucoup plus rapidement que le ray shadow. Mais on va utiliser plus de mémoire. Alors, on a des valeurs importantes, notamment le size, qui permet de déterminer la dimension de la map que Blender va utiliser pour calculer ses ombres. Donc ce sont des multiples de 2. Alors, plus ce sera élevé et plus les ombres seront de meilleure qualité. On va commencer à 1024. On a ici le flou des ombres que l'on peut augmenter. Donc si on a un résultat qui n'est pas terrible comme ça, on peut augmenter encore le size. On va le mettre à 2048. Donc plus on l'augmente, plus on va utiliser les mémoires. Et on peut essayer d'augmenter un tout petit peu les samples. Et ici, on a le simple buffer. Donc il faut faire attention à cette valeur. Ça nous permet d'avoir de meilleurs résultats. Mais le temps de rendu va être beaucoup rallongé. Alors, on a d'autres valeurs ici. Le clip start et le clip end. Qui sont visuellement, qu'on peut voir avec ces petits traits ici. Donc qui nous permet de déterminer où doit être calculé les ombres. Ça permet de concentrer les ressources à l'endroit où l'on veut. Voilà, on règle le start à l'endroit où les ombres commencent. Et le clip end à la fin. Alors, le buffer shadow permet aussi de créer des ombres volumétriques. En cochant Allo. Par défaut, le step est à 0. Alors, on va passer sur un autre exemple. Pour mieux comprendre. Alors, pour changer de caméra, on fait CTRL et 0. Du pavé numérique. Voilà, donc là, on a un spot qui est éclair à gauche. Un objet. On a des ombres. On va rajouter le halo. Mais il nous manque quelque chose. C'est les ombres volumétriques. Voilà, normalement, on aurait une ombre derrière l'objet. que l'on peut activer en augmentant la valeur step. Si on la met à 1, on aura une excellente ombre volumétrique. Mais elle prendra beaucoup de temps de rendu. Et si on le règle à 7, par exemple. On va avoir un rendu plus rapide, mais un petit peu moins de qualité pour l'ombre volumétrique. Voilà, généralement, entre 2 et 5, on a un bon rendu. Voilà, généralement, entre 2 et 5, on a un bon rendu. Bon rendu plus liquide 50 et 5, on a un bon rendu. C'est un bon rendu plus liquide. Il m'aumêtre, c'est du moins de 9, on a un bon rendu.